bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très heureuse d'être là ce soir ma voix se porte parfaitement bien je suis complètement guéri ce soir nous allons réaliser ces tuiles les études récentes ont pu démontrer que ces tuiles simule non seulement la pousse de façon considérable mais ces tuiles va bloquer l'effet de la dht l'hormone responsable de la chute de cheveux c'est ça contient des actifs qui vont stimuler la pousse de façon très efficace ça va permettre de lisser la fibre capillaire ça va faire pousser des cheveux ça stimule mais pour faire pousser des cheveux beaux et forts l'élément phare de cette recette n'est rien d'autre que le café pour la petite histoire le café a été découvert pour la première fois par un berger noir africain éthiopien qui avait constaté que son troupeau était un peu fatigué il a remarqué l'effet stimulant et énergissant du café sans plus tarder on va passer à la recette et ont testé cette recette plusieurs fois je vous conseille d'avoir le café moulu vraiment 100% naturel n'utilisez pas le café soluble ce qu'on n'a pas le même résultat donc il ya deux façons de faire cette recette la première façon c'est de faire une forme de macérage veut dire faire macérer le café dans de l'huile donc il faut compter 30 grammes de café pour 60 millilitres d'huile si vous voulez faire en faire plus pouvez juste doubler la recette il n'y a pas de problème donc ça c'est la première méthode que j'utilise et c'est la méthode que je trouve la plus efficace ça renforce mes cheveux ça apporte ses côtés la noire l'année dernière j'avais remarqué que j'avais un cheveu blanc qui voilà qui qui se voyait trop devant mais actuellement je ne retrouve même plus ses cheveux blancs parce que je pense que lui de café est une huile très efficace non seulement pour stimuler la peau mais aussi pour renforcer si vous êtes vraiment à la quête de retrouver vos cheveux noirs c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider donc après avoir mélangé je veux fermer mon bocal en verre c'est mieux de faire macérer vos recettes toujours dans un bocal en verre et je vais les laisser dans mon meuble pendant un mois et demi vous allez certainement me dire mais qu'un mois et demi ça semble tellement long mais pour un résultat très efficace je vais laisser dans mon meuble un mois et demi plus vous les laisser plus votre huile est plus efficace et très efficace la deuxième méthode et la méthode la plus simple il suffit de prendre on va prendre les mêmes mesures donc 60 millilitres d'huile pour 30 grammes de café c'est une méthode que je recommande peu c'est comme si on prenait on prenait le beurre de karité raffiné voilà pressé à chaud et le beurre de karité à froid ce n'est pas on aura pas le même résultat on n'aura pas la même capacité voilà même voilà je sais pas les mêmes valeurs dans les actifs ont fait les mêmes actions je pense que vous comprenez donc c'est quelque chose qui va fonctionner mais pas de la même manière donc une fois que j'ai bien mélangé je vais juste poser ce petit mélange dans un bain mari et je vais laisser infuser pendant 45 minutes les 45 minutes passées je vais tout filtrer pour récupérer l'huile les jours où j'ai fait cette recette dans cette deuxième méthode c'était le jour où j'avais totalisé les un mois et demi donc c'est le jour où je devais filtrer la première méthode je me suis dit je vais faire la deuxième méthode pour vous le montrer pour les personnes qui sont pressés mais c'est une méthode comme j'insiste que je recommande très peu voilà ce qu'on obtient on a notre huile de café la couleur et bien vous allez dire concentré l'huile est bien noire mais on va voir la différence d'ailleurs je compte sur vos en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la différence de couleur et de la concentration un mois et demi plus tard je ressors mon bocal avec le macérat du café je vais filtrer à l'aide d'un filtre à café pour récupérer mon huile de café vous pouvez déjà voir que c'est vraiment c'est tellement noir très concentré et ça sentait hyper bon et pour le café ça sent très très bon donc si vous aimez le café bien sûr et moi je vois bien la différence surtout côté je n'ai jamais eu des cheveux aussi noir que maintenant après avoir bien filtré je veux rajouter une cuillère à café d'huile de ritien pour rendre mon huile de café encore plus efficace parce que c'est une huile que je vais utiliser sur mes tempes à partir des trente ans vous le savez les cheveux deviennent de plus en plus fragiles on perd plus de cheveux donc il faut vraiment renforcer et utiliser ces huiles et ces actifs qui stimulent la pousse de façon régulière et je vais sécouer ma bouteille pour bien mélanger l'huile de ricin et vous pouvez voir la couleur de cette huile de café contrairement à la première méthode voilà vous pouvez voir que il n'y a pas photo en fait par macération la couleur est beaucoup plus foncée et la deuxième méthode à la chaleur ce n'est vraiment pas la même chose c'est pas une huile que je veux jeter je vais utiliser dans mes masques dans pas mal de choses n'hésitez vraiment pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux méthodes quelle est la méthode qui vous semble la plus efficace pour moi avec l'expérience ayant testé plusieurs fois c'est la méthode par macération c'est cette huile là que j'aime beaucoup utiliser en bain d'huile surtout pour nourrir mais faut l'équipuler comme j'ai dit toujours la pause ça commence à l'intérieur il faut bien nourrir aussi est stimulé par des massages et tout c'est quelque chose que j'utilise beaucoup comme huile de massage et pour redonner les clans noirs à mes cheveux la brillance c'est quelque chose qui facilite aussi le démêlage donc ça rend la fibre capillaire lisse ça lisse de façon naturelle la fibre capillaire vous pouvez voir il n'y a pas photo n'hésitez pas de me le dire en commentaire entre a et b quel est votre choix pour moi le choix est clair c'est b donc je vais passer je commence toujours par les pointes la partie la plus fragile j'insiste je vais bien appliquer mon huile de café et c'est à ce moment là que je vais en profiter aussi pour faire mon petit massage du voilà du crochet bleu du crâne pour stimuler la pause pour laisser vraiment l'actif les actifs du café aller stimuler la pause et stimuler la circulation sanguine par rapport à l'effet activateur de pause la caféine est évidemment le premier constituant bioactif de l'huile du café pour stimuler la pause stimuler la circulation sanguine activer vraiment la pause au niveau de les follicules pulées et avoir une pause de qualité pour avoir des cheveux noirs on va pas ignorer la présence de la caféine mais évidemment les vitamines du groupe b et les anti-oxydants que contiennent le café il faut savoir que il existe plusieurs méthodes utiliser les cafés pouvez-je simplement utiliser l'infusion à l'eau voilà comme l'eau de café directement dans votre vaporisateur pour faire votre démêlage pour estimuler la pause bien massée ça marche aussi moi je préfère vraiment cette méthode du prépeau avant mon shampoing j'aime beaucoup ça renforce mes cheveux ça prépare mes cheveux et également ça apporte ce côté noir ça stimule la pousse également je reçois plusieurs messages concernant la pose des cheveux il ya des personnes qui ont vraiment cet effet que les cheveux ne pousse plus ils ont tout le temps soit un centimètre que ça ne pousse plus à cause de mauvais traitements capillaires à cause d'avoir trop stressé les follicules pulées ou les couilles chevelues à cause de voilà détresse qui sert trop fort et tout pouvez vraiment de façon douce de manière douce utiliser le café le café est beaucoup assumé parce que c'est rempli d'énergie c'est un stimulant hyper puissant mais 100% naturel qui peut vraiment vous aider et sur les temps il faut toujours utiliser voilà bien massé en douceur bien appliqué prenez votre temps je laisse poser parfois comme ça toute une nuit soit toute une journée et ensuite je vais faire mon shampoing comme d'habitude prochainement j'aimerais bien vous parler de la technique pour réussir le masque à la banane puisque cette question me revient assez souvent plusieurs personnes se plaignent de d'avoir toujours les résidus de la banane et prochainement je vais vous expliquer comment faire le masque à la banane comme une pro et ça marche super bien pouvez juste voir la texture c'est magnifique la banane c'est un soin fortifiant adoucissant et la banane c'est vraiment si vous l'utilisez comme il faut c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bienfaits à vos cheveux et c'est excellent vraiment pour le mucilage aussi c'est quelque chose qu'on ignore de la banane donc voilà on va en parler prochainement si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas de me le dire en commentaire et on se retrouve prochainement si cette vidéo vous a plu liker et si c'est la première fois que vous tombez par ici et que vous avez adoré abonnez vous à la prochaine